Bonjour et bienvenue sur ma chaîne cuisine de Fazila. Après une longue absence sur la chaise, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette facile à réaliser et délicieuse. Des sablés dulce composés d'une pâte sucrée amande et puis d'une ganache au chocolat dulce que vous pouvez remplacer par du chocolat noir, du chocolat au lait ou bien du chocolat blanc. Cela reste selon le goût de chacun. Une recette repérée chez le chef Antonio Bachour. Pour la ganache, il nous faut 150 g de chocolat blanc dulce, 75 g de crème entière liquide, 10 g de miel d'acacia et 10 g de beurre. Pour la pâte sucrée amande, il nous faut 120 g de beurre à température ambiante, un oeuf entier, 2 g de sel, 80 g de sucre glace, 30 g d'amande en poudre et 240 g de farine. Je commence par réaliser la ganache. Dans une casserole, je verse la crème entière liquide. Je vais rajouter le miel et je fais chauffer. Ensuite, je vais verser ce mélange chaud en 3 fois sur le chocolat dulce que je vais fondre. Donc, je verse, je mélange pour bien émulsionner et ainsi de suite. Une fois le mélange bien homogène, je vais rajouter les 10 g de beurre. Je vais mélanger et enfin je vais lisser ma préparation au mixeur plongeant. Enfin, je vais filmer ma ganache au contact et je vais garder au frais le temps de continuer le reste de ma recette. Je réalise ma pâte sucrée. Dans un récipient, je vais crémer le beurre avec le sucre glace. Et une fois bien crémé, je vais rajouter l'œuf entier, je vais rajouter la poudre d'amande, 60 g de farine, le sel et je vais mélanger de nouveau. Et enfin, le reste de la farine et je mélange rapidement sans trop travailler la pâte. Et une fois la pâte formée, je vais la diviser en deux et filmer séparément chaque moitié pour pouvoir les étaler facilement plus tard. Donc, une fois filmée de cette façon, j'appuie pour l'étaler avec la paume de la main. Pas besoin d'utiliser le rouleau à cette étape. Donc, je filme bien et je vais placer au frais pour à peu près une demi-heure. Après le temps de repos au frais, je vais sortir la pâte et je vais l'étaler sur un plan de travail fariné ou bien sur un tapis silicone. Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse ni trop fine. Et ensuite, je vais découper avec un découpoir rond à peu près de 5 cm de diamètre. Pour les découpoirs, vous pouvez choisir la taille que vous souhaitez, mais plus petit, ça ira très bien. Je place ensuite mes ronds de pâte découpés sur une plaque sur laquelle j'ai déposé une plaque silicone perforée. Cette plaque de silicone permet une cuisson homogène des sablés et l'évitera également qu'ils se déforment et qu'ils gonfent pendant la cuisson. Si vous utilisez un papier cuisson, donc là, vous placez vos sablés et vous les gardez au congélateur 15 à 20 minutes avant cuisson. Avec la plaque micro-perforée, même pas besoin parce que les biscuits, ils ne vont pas se déformer. J'enfourne par la suite les sablés dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 25 minutes. Vous vérifiez la cuisson de temps en temps pour qu'ils ne soient pas trop dorés. Donc il faut qu'ils soient dorés, mais juste ce qu'il faut. Et voici les sablés après cuisson. On va les laisser complètement refroidir avant de les garnir avec de la ganache doulchée. Et voici la consistance que doit avoir la ganache doulchée. Je vais la placer dans une pochette d'ouille munie d'une douille lisse. Et je vais la pocher sur un sablé sur deux, de cette façon. Et ensuite, je vais refermer les sablés. Donc pour la conservation, je vais les garder dans une boîte hermétique au frais. Pensez à les sortir à peu près 15 à 20 minutes à l'avance. Sinon, vous pouvez les conserver au congélateur. Pensez juste à décongeler au moins 6 à 8 heures à l'avance. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, mon blog. Merci, à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.